Je suis personnellement opposée à la création d'une classe politique professionnelle. Je pense que la fonction politique doit être vraiment prise en charge par tout le monde. Et par exemple, je suis tout à fait pour la dynamique d'énormes parlements nationaux avec des parlements intermédiaires à d'autres niveaux de pouvoir. Ça pourrait être régional, ça pourrait être communal. C'est-à-dire que la fonction parlementaire, c'est-à-dire tout ce caractère délibératif et de l'importance du débat doit être vraiment mis en avant. On n'est quasiment plus, vous pourrez le dire, de toute façon dans des systèmes de type parlementaire. On est vraiment dans des systèmes de type exécutif. C'est vraiment le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui se partagent le pouvoir entre deux. Et donc, au contraire, il faudrait recréer une tout à fait autre et nouvelle dynamique parlementaire et pour moi, basée sur le tirage au sort. Avec des parlements de 1000 personnes, de 2000 personnes, c'est là que tout le travail politique doit être fait. Et c'est tout le monde qui doit l'assumer, notamment par cette idée de tirage au sort. Et quand on me dit, on va mettre au pouvoir des personnes qui ne sont pas capables de le faire, ils vont apprendre. Il y a plein de dispositifs qui peuvent être mis en place pour que les gens apprennent. Et puis, il n'y aura pas de technocrates à leur service. Et puis, quand on voit... Aujourd'hui, ça n'existe. Alors, quand on voit comment des ministres sont tout d'un coup... On attribue des compétences sur lesquelles ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Bon, je ne vois pas comment on peut faire état de cela comme obstruction. Parce que c'est de toute façon ce qui se passe, et de manière non contrôlée, et tout à fait aux mains de quelques individus. Là, au moins, ce serait très collectif, très général, très large. Et on pourrait mettre en place, bien sûr, comme ça existe déjà, avec des assistants parlementaires, on pourrait en mettre en place tout un système d'apprentissage pour que tout le monde puisse assumer et intégrer les dynamiques d'apprentissage collectif, de fabriquer ensemble à l'homme. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un pouvoir politique. C'est évident. Un pouvoir politique, on lui donne une liberté d'agir, et on lui donne finalement cette liberté de faire plier l'intérêt particulier contre l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui prend le pas. Dès lors, c'est un pouvoir phénoménal. Dès lors, il faut mettre en place vraiment beaucoup de contre-pouvoirs. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à d'autres types de sociétés, à la fois où le pouvoir est très largement partagé avec des grands parlements qui se renouvellent, tirés ou sortent, très fréquemment, mais où on met aussi toute une série de dynamiques de contre-pouvoirs pour contrôler le pouvoir. C'est une presse qui fait son boulot, pourtant. Notamment, un contre-pouvoir extraordinaire, c'est effectivement ce qui n'existe plus aujourd'hui en Belgique, c'est le pouvoir d'avoir une presse libre. Ce n'est plus du tout le cas. On n'a plus de presse libre. Vous avez compris que je considère que, en tout cas depuis le vote du six-pack, on n'est plus en démocratie. Pour moi, c'est clair, on n'est plus en démocratie. Le mode de gouvernement est vraiment technocratique. C'est-à-dire, vraiment, on revient vers une forme aristocratique de pouvoir où il n'y a plus qu'une petite caste qui se donne le pouvoir d'interpréter le monde. Or, pour moi, les juges à la cour se donnent ce pouvoir d'interpréter le monde. Et dans des dynamiques qui sont contraires à ce qui avait été institué, par nos philosophes qui essayaient de réfléchir sur comment penser une société de contrôle démocratique. Je fais référence à Montesquieu, à l'esprit des lois et aux fameuses contre-pouvoirs, indépendances et contre-pouvoirs. L'Europe ne s'est pas du tout construite comme ça. Je veux dire, on n'est vraiment pas du tout, à aucun moment, on a été dans un système de contre-pouvoirs où une institution était indépendante de l'autre. Au contraire, on est dans cette logique de confusion et de collusion. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien qui est jugé parti. On est toujours à la fois jugé parti. Et donc, ça rend vraiment le pouvoir politique extrêmement confus. Et dès lors, ça donne à quelques personnes un pouvoir phénoménal. et dès le suite, Sous-titrage ST' 501